Et si je devais marketer, promouvoir une entreprise de location de yacht par abonnement à l'année ? Et si une telle entreprise devait me confier l'acquisition, la gestion de l'acquisition de leurs nouveaux clients sur le digital ? Voici ce que je ferais. Pour ce projet, j'ai deux contraintes. La première, le temps. Je dois obtenir des résultats concrets le plus rapidement possible. De ce fait, sur l'ensemble des canaux qui me sont disponibles, je vais tout de suite éliminer les canaux organiques. Le référencement naturel aura une place dans ma stratégie et nous le verrons à la fin de cette vidéo. Deuxième contrainte, je n'ai pas à ma disposition de la ressource humaine permettant de faire de la prospection par e-mail ou téléphone. Je vais donc éliminer tout de suite tous les canaux à haute bande. J'utiliserai donc ici le canal publicitaire. La plupart des gens se trompent en disant que la publicité coûte cher. C'est faux. La publicité, c'est un jeu d'écriture. La publicité consiste en réalité à acheter des clients. Le concept réside dans le fait d'acheter ses clients moins cher que ce qu'il vous rapporte. En ce sens, la publicité ne coûte pas cher. Elle est plutôt magique, puisque on pourrait se la représenter comme une machine dans laquelle on met par exemple 1 euro et qui en ressort 1,20 euro. Si vous souhaitez capter de nouveaux clients qui puisaient rapidement, la clé n'est donc pas de refuser catégoriquement la publicité, mais de l'exploiter intelligemment. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'enjeu principal est donc de toucher la bonne cible. La bonne cible, c'est quoi ? Ce sont les gens qui vont concrètement acheter votre produit ou signer votre devis. La bonne cible, c'est donc ceux qui ont vraiment besoin ou vraiment envie de votre produit et qui ont les moyens de se l'offrir. Pour ce projet, j'utiliserai les plateformes Meta Ads, Facebook Ads, Instagram Ads et bien sûr Google Ads. Ces plateformes ont la capacité de toucher presque 100% de la population. Étant donné qu'ils sont capables de toucher presque 100% de la population, ils sont donc en capacité de toucher votre cible. Votre cible est nécessairement au sein de cette population. Cela signifie que si je n'avais aucune contrainte budgétaire, que j'avais un budget illimité, il me suffirait de toucher 100% des utilisateurs touchables par cette plateforme publicitaire et mes clients potentiels s'y trouveraient forcément. Mais le budget illimité n'existe pas. Nous n'avons pas un budget illimité. Nous devons donc raccourcir, nous devons donc accélérer le processus permettant de toucher notre cible, nos clients. Cela me permet donc de vous introduire la notion de signal layering. Les plateformes publicitaires et notamment les algorithmes au sein de ces plateformes publicitaires fonctionnent un petit peu comme le jeu « qui est-ce ? ». Au départ, l'ensemble des profils, l'ensemble des utilisateurs pourraient être votre bonne cible, vos clients. Les plateformes publicitaires vont donc diffuser de la publicité en fonction des réactions de ces utilisateurs. Les clics, le fait qu'ils arrêtent de scroller, le fait qu'ils remplissent le formulaire de demande de devis. Eh bien, toute cette démarche va donner des indices aux plateformes publicitaires qui vont leur permettre d'éliminer petit à petit des portions de ces audiences. Jusqu'à en éliminer suffisamment pour être en capacité de cibler uniquement la bonne cible. Nous pourrions donc très bien commencer par diffuser nos publicités sur 100% de la population et laisser les plateformes travailler elles-mêmes. Au bout du bout, elles trouveraient évidemment la cible qu'ils vont acheter chez nous. Mais cela va être très coûteux en temps et donc très coûteux en argent. Chaque impression, chaque diffusion de publicité va vous coûter de l'argent. Nous allons donc accélérer cette phase de découverte, cette phase d'apprentissage. En réalité, nous allons donc accélérer l'enquête. Pour accélérer cette enquête, nous allons alimenter les algorithmes par des indices que nous avons déjà en notre possession. À ce jeu, l'enquêteur sont les plateformes publicitaires. Nous allons donner le maximum d'indices pour que la phase d'élimination des audiences qui ne sont pas nos clients aille le plus vite possible et qu'on puisse obtenir une rentabilité maximum, c'est-à-dire des coûts publicitaires, des coûts d'acquisition par client les plus faibles possibles. Le fait de transmettre un certain nombre d'indices en amont de la campagne publicitaire, c'est cela qu'on appelle le signal layering. Alors, quels types d'indices pourrions-nous remonter aux plateformes publicitaires en amont des campagnes ? Eh bien, les indices que nous devons faire remonter, ce sont des indices dont nous sommes certains de la véracité et qui vont donner des indications sur, par exemple, des données démographiques. Quel est l'âge de notre client parfait ? Quel est son comportement sur Internet ? Quelle est sa position géographique ? Où habite-t-il ? Quelle langue parle-t-il ? Pour donner l'ensemble de ces pré-signaux permettant de raccourcir l'enquête ? Eh bien, nous allons remonter ces différents indices. Le premier, c'est l'import de notre liste de clients déjà acquis. Si nous avons une base de données de clients déjà acquis, sous forme de tableau CSV, nous allons être en capacité de la remonter aux plateformes. C'est un très bon signal. Pourquoi ? Parce que si cette base sont déjà vos clients, ils ont des points communs. Ils ont des points communs liés à leur langue, leur position géographique, leurs données démographiques, leurs comportements, le type d'appareil qu'ils utilisent, iPhone, Samsung, et ainsi de suite. Ce sont vos clients, ce sont des gens qui l'ont déjà acheté concrètement chez vous. C'est donc une qualité de signal importante. En réalité, la plateforme n'aurait qu'à retrouver des gens similaires à ces gens et vous auriez directement touché votre cible. Le deuxième type d'indice que nous pourrons leur donner, c'est les termes de recherche effectués par vos clients potentiels. Dans notre cas, nous pourrions indiquer à Google Ads Performance Max que nos clients potentiels peuvent taper par exemple location de yacht ou encore plus pertinent, je pense, achat de yacht, acheter un yacht, devis achat yacht. Quelqu'un qui souhaite acheter un yacht démontre par sa requête qu'il a potentiellement les moyens de l'acheter. et en face de la proposition de location à l'année qui est davantage intéressante, elle pourrait être séduite. Par le système de termes de recherche, nous pouvons même être encore plus subtils, plus intelligents. Peut-être que la masse de gens qui souhaitent acheter un yacht n'est pas particulièrement élevée. Nous pourrions donc potentiellement indiquer à la plateforme que nos clients, c'est-à-dire la classe sociale, les gens qui ont la capacité d'investir dans la location d'un yacht, en réalité, peuvent très bien taper sur Google acheter une Ferrari, acheter une Lamborghini, inscription au golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Bref, toutes les requêtes pouvant être tapées par une clientèle haut de gamme est un signal de la tranche sociale que nous souhaitons cibler. Ce sont donc des indices qui lui permettent de piloter davantage plus rapidement de toucher notre cible. Nous pourrions aussi faire remonter la donnée des visites qu'il y a sur notre cible. Si vous avez sur votre site une page stratégique, une page sur laquelle vous êtes certain que si quelqu'un la visite parce que vous avez fait du référencement naturel, parce que vous avez envoyé un emailing, vous savez que si des gens visitent cette page, eh bien ces gens ont le portrait robot de vos clients potentiels. Voici trois indices que nous pourrions refaire remonter aux plateformes pour accélérer la phase de ciblage. Le dernier indicateur de filtrage que nous allons faire remonter aux plateformes, eh bien c'est la conversion finale. Il faut savoir que si votre objectif est d'obtenir des demandes de rendez-vous, des demandes d'essai, eh bien lorsqu'à chaque fois qu'une plateforme publicitaire va toucher un utilisateur qui lui ensuite transforme, qui lui ensuite remplit un formulaire, la plateforme publicitaire va considérer qu'elle a fait un bon travail. Vous lui avez demandé de faire des remplissages de formulaire, elle en obtient, elle comprend donc que cette cible fonctionne, elle va continuer à cibler cette portion d'utilisateur parce que le taux de probabilité qui remplisse le formulaire est élevé. Et c'est là que vous devez manipuler cette information avec finesse. En réalité, je vais grossir le trait pour que vous compreniez bien. Imaginez que dans votre formulaire, évidemment, vous demandez le nom, le prénom, le téléphone, vous pouvez laisser écrire un message, et que vous posiez une question. Avez-vous, par exemple, je grossirai volontairement, avez-vous 100 000 euros sur votre compte ? Oui, non. Avez-vous 1 million d'euros sur votre compte ? Oui, non. Avez-vous moins de 2 000 euros sur votre compte ? Et que si les gens, en remplissant le formulaire, remplissent cette question, vous devez rendre obligatoire le remplissage à cette question, et que vous faisiez en sorte que lorsque quelqu'un, en fait, coche la réponse qui dit qu'elle a moins de 2 000 euros ou peut-être moins de 30 000 euros sur son compte, et bien que ces conversions ne remontent pas aux plateformes. Ainsi, toutes les conversions, tous les remplissages de formulaires, de gens qui ne sont pas dans votre cible, des gens qui ne correspondent pas à vos critères, et bien ne remontent pas aux plateformes. Parce que si vous faites remonter aux plateformes des conversions de gens qui ne correspondent pas à votre cible, l'algorithme va aller vous en chercher d'autres. Et au final, vous aurez des prospects, soit qui ne répondent pas, soit qui ne viennent pas au rendez-vous d'essai, soit qui viennent pour s'amuser, et qui ne souscrivent à aucun abonnement. Alors évidemment, la question que je pose, elle ne se pose pas, mais il y a des moyens détournés de poser cette question, et de faire remonter uniquement les profils qui fonctionnent bien. C'est encore une fois un énorme indice pour qu'ils puissent pointer sur les gens qui sont vos clients potentiels. Maintenant, nous avons défini comment nous allons procéder pour cibler de la façon la plus pertinente, rapide et rentable nos clients potentiels. Nous allons ouvrir le sujet de qu'est-ce que nous allons leur présenter, sous quelle forme nous allons toucher ces clients potentiels. Et bien nous allons aborder maintenant quel créatif set nous allons mettre en place. Dans notre cas, je produirai un créatif set complet. Je ferai tourner une vidéo par un freelance, avec une belle image et un bon son. Et je m'occuperai personnellement du montage. Cette vidéo serait sous la forme suivante. Le fondateur de la société, devant une caméra, et évidemment dans un décor, sur le yacht. Dans cette vidéo, le fondateur énumérerait, dans un style un peu interview, les différents avantages, les différents arguments, la liste, l'argumentaire de l'intérêt de la location de yacht à l'année, plutôt que l'achat. L'alternative à la propriété, le service tout inclus, l'accès illimité et facilité d'utilisation, aucun apport initial, engagement flexible, choix des yachts neufs et modernes, coût fixe et économique, service sur mesure et personnalisé, utilisation optimisée et livraison immédiate, changement facile de bateau et navigation libre, réputation et événements prestigieux, écoute client et montée en gamme. Je produirai donc la vidéo complète avec l'ensemble de ces arguments, mais je réaliserai aussi un découpage, une micro-vidéo par argument. En réalité, l'ensemble des vidéos feraient la même taille, mais l'argument, par exemple numéro 3, je le déplacerai au début de cette vidéo. Ainsi, j'aurai une série de plusieurs vidéos avec des accroches argumentaires différentes. Chaque vidéo serait produite en 16 neuvième, 9 seizième et carré. Je réaliserai aussi quelques vidéos au format court, très découpé, très performant, afin de maximiser sa capacité à diffuser, notamment sur des plateformes comme Instagram. En procédant comme ça, j'optimise ma capacité à accrocher les utilisateurs. En général, lorsque vous avez plusieurs versions d'un tel média, il y a une version, un format, une accroche qui ressort du lot, qui performe beaucoup plus que les autres. Et je vais vous le dire, en règle générale, je pense toujours que telle version ou telle version va fonctionner plus que les autres. Et la plupart du temps, je me trompe. Le marché ne répond pas tel que je m'attendais à ce qu'il réponde. En résumé, pour réussir ce projet, numéro 1, de Signal Layering. Numéro 2, un Creative Set de qualité. Numéro 3, un tracking et une remontée des événements haut de gamme. Tout cela va me permettre de faire travailler l'ensemble de la chaîne algorithmique. Je devrais donc obtenir des prospects avec un bon potentiel de transformation, de signature en quelques semaines. Place maintenant à l'organique. Ce n'est qu'une fois que toute cette stratégie, tout ce montage publicitaire sera posé, que je prendrai le temps de sculpter mes canaux organiques et notamment mon référencement naturel. A ce sujet, vous trouverez la liste des mots-clés, une pré-étude des mots-clés en dessous de cette vidéo ou dans l'annexe relative à cette étude. Le travail sur l'organique, que ce soit le référencement naturel, les réseaux sociaux ou le travail offline, va me permettre premièrement d'acquérir une part du trafic entrant avec un coût global plus faible, avec un coût au clic plus faible que la publicité. Donc, une diminution relative de mon coût d'acquisition global. Deuxièmement, cela va me permettre de remonter davantage de signal à mes plateformes publicitaires pour qu'elles optimisent encore plus rapidement la phase de ciblage. Troisièmement, capter un trafic plus large, plus gonflé, mais en proportion avec une capacité de transformation beaucoup plus faible ou aussi élevée, mais plus long-termiste. Des gens qui deviendront un jour clients, mais ce n'est pas le moment. Par exemple, parce qu'ils sont trop jeunes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas encore compris l'intérêt de l'abonnement annuel pour un Yo. Voilà, c'est tout pour cette étude. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.